Musique 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 Bonjour les filles, ça va ? Oui ! Alors tout de suite, c'est bonne année ! Bonne année ! Bonne année ! Voilà, donc vous regardez le GLQP, c'est le 1er janvier, je suis naturellement votre animateur préféré, vous regardez votre émission préférée, sur votre chaîne préférée, applaudissements s'il vous plaît ! J'ai de la chance, pour le 1er jour de l'année, je suis entouré de 3 ravissantes demoiselles ! Parfait ! Alors Lola, applaudissements pour Lola ! Applaudissements Chanteuse ? Chanteuse, oui ! Et comédienne également ! Isa, son parée ? C'est ça ! Hein ? C'est cela même, Isa, son parée ? Chanteuse ? Chanteuse ! Chanteuse également ! Et Lysia, chanteuse ? Et oui ! Voilà ! Applaudissements Donc le GLPP est une émission totalement inculte, qui va devenir totalement culte, vous êtes d'accord ? J'espère que l'année 2021 la rendra totalement culte ! Donc Lola, qu'est-ce que tu as fait hier soir, c'était le réveillon ? Et bien j'ai fait la fête ! Ouais d'accord ! Avec mes collègues, et puis on est resté en petit comité ! Oui mais tu as respecté le couvre-feu ! J'ai respecté le couvre-feu chez moi, mais j'allais me coucher un peu tard ! D'accord, voilà ! Ok ! Et toi Isa ? Et bien moi j'ai fait une petite fête ! Oui mais sympathique tout de même ! Une toute petite fête, mais très sympathique ! Et surtout on a très très bien mangé ! Très bien ! Et toi Lysia ? Ah bah toujours, moi l'habitude c'est huîtres saumons, on n'en déroge pas ! D'accord ! Petites bougies, et puis... Oh c'est cool ! Et puis ceux qui sont proches, ouais ouais super ! Très bien ! Excellente réponse de mes trois invités ! Donc vous êtes prêtes les filles ? Parce que vous allez nous raconter des blagues, des anecdotes, tout ça ! Je vous fais un petit quiz d'ordonnance, c'est bon ? Ça va ! C'est parti ! Essuie-glace, avant chaque séquence ! Oh ça nous avait manqué ! Donc je vais démarrer par toi Lola ! Une blague ? Une blague ? Alors, vous savez pourquoi il n'y a plus de mammouths sur la planète ? Pourquoi il n'y a plus de mammouths ? T'as l'air désolée, pourquoi il n'y a plus de mammouths sur la planète ? Bah non, vous savez les filles ? Non ! Parce qu'il n'y a plus de papouths ! Parce qu'il n'y a plus de ? Papouths ! Ah ! C'est très très bête ça pour prendre des envie ! Oui mais c'est trop mignon ! Il n'y a plus de mammouths parce qu'il n'y a plus de papouths ! Non j'aime bien ! Vous êtes trop mignons ! Et toi Isa, ta blague ? Alors moi ma blague, c'est trois mères juives... C'est Farad ou Ashkenaz ? Ce qu'on veut, les deux, on va mélanger, mais c'est une histoire de merde partout ! Oui d'accord ! Donc voilà ! Et elles s'invitent entre elles, et puis elles sont venues chez une de leurs amies pour prendre le thé, donc elles arrivent à prendre le thé, et puis il y en a une qui part préparer le thé, et les deux autres se mettent dans le canapé comme ça ! Et celle qui était à faire le thé, elle revient tout de suite et elle dit « Ah non ! On a dit qu'on ne parlait pas des enfants ! » Ah très bien ! Alors c'est bien ! C'est très bien ! J'aime bien ! Et toi Olivia ? Elle va être très simple ! Mais c'est pas grave ! Alors quel est le point commun entre des lunettes de WC et une date d'anniversaire ? Le point commun entre des lunettes de WC et une date d'anniversaire ? Vous pouvez jouer chez vous ! C'est tout ronc ! Non ? C'est tout ronc ? Ouais ! Ça tombe pile ! Ça tombe pile ! Ça a deux pattes ! Ah ! Non, la blague c'est que ce sont les hommes puisqu'ils passent toujours à côté ! Ah ! Ça a deux pattes et ce sont les hommes parce qu'ils passent toujours à côté ! Très bien ! Pas mal hein ! Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais j'aime bien ! Bon allez on continue là ! Hop là ! Vous avez bien réveillé les filles pour un 1er janvier ! T'es la forme ! Une anecdote Lola ? Alors une anecdote, moi j'ai failli mourir en tournage ! Ah bon ? Mais ça te fait rire ! T'as failli mourir ou tu éclates de rire ? Non mais c'est drôle parce que ça fait des anecdotes à raconter sur le coup on a été... On a eu très peur mais c'est vrai qu'on faisait un plan dans une piscine qui était gonflable ! Très joli plan d'ailleurs, on est assez content du résultat ! Mais l'électro avait mal géré les lumières et à un moment le projecteur est tombé très proche de l'eau en fait ! Donc on a eu beaucoup de chance que quelqu'un ait sauté pour débrancher les films et voilà ! Donc l'anecdote de la presque mort pour l'art ! Mais enfin tu en es bien sortie ! Oh je m'en suis bien sortie et le clip est très chouette ! Bah voilà ! Bah écoute ! Belle anecdote ! Et toi Isa ? Et bien moi j'ai pas vraiment d'anecdote jamais ! Je suis pas une fille à l'anecdote ! Ouais enfin une petite histoire ! Mais une petite histoire ! J'étais très jeune et puis on m'a contactée pour faire un petit clip avec Pierre Perret ! Et je savais pas du tout ce que c'était ! J'y suis allée le matin et tout ! Il m'avait rien dit ! Et je me suis retrouvée à faire l'arrivée de Somalie ! C'était moi qui faisais la petite Somalienne ! Et on a tourné ça dans le marché Mouffetard ! Super Mimi ! Je l'ai jamais revu le truc ! Mais bon ! Et Pierre Perret non plus je suppose ! Et Pierre Perret non plus ! Bah il était pas là d'ailleurs ! Tu l'as jamais vu ! Tu le connais pas ! J'ai jamais vu le clip ! J'ai jamais vu Pierre Perret ! Mais c'est mon anecdote ! Très bien ! Et toi Lucia ? Bah tu m'as fait penser justement ! Tu m'as rappelé un souvenir ! Parce que j'avais pas d'anecdote ! Bah je t'en prie ! Tu lui appelles ça ! Mais moi j'étais toute jeune ! Je devais avoir je sais pas 12 ans ! Et j'étais au Zénith ! J'avais le plaisir d'accompagner mon père qui était au violon ! Avec une des chansons de Jean-Luc Laet ! Et en fait... Il était musicien de Jean-Luc Laet ton père ? Violoniste ! Violoniste de Jean-Luc Laet ! Et en fait il y avait la femme de Jean-Luc Laet qui était cachée derrière les rideaux ! A l'officiel ! Une brune adorable ! Et c'était la mère de son fils ! Et en fait tout le concert je l'ai passé derrière les rideaux ! Avec le fils de Jean-Luc Laet et sa femme ! A manger des glaces ! C'était super ! C'était génial ! Très belle anecdote ! Et on continue ! C'est le 1er janvier ! Ça démarre bien l'année ! Bon les filles vous allez danser maintenant ! Qu'est-ce qui démarre ? Toi Isa ? Bah pourquoi moi ? Toi ? Allez ! Bravo ! Lola démarre ! Tenez-vous ! Tu te mets là ! Est-ce que tu es prête Lola ? Bah oui évidemment ! Allez c'est parti ! De toute façon t'as dansé toute la nuit là ! Ah on n'entend plus rien là ! Là on n'entend rien ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Oh la fête continue ! Tu rouges les fins ! Ah c'est les flanflans ! C'est très réveillants ça ! Très très bien Lola ! Bravo ! On va commencer avec du patin ! Je sais quoi ! Pourquoi pas ! T'as dansé toute la nuit de toute façon là ! C'est pour ça ! C'était l'échauffement ! Exactement ! J'ai le pépé c'est l'after ! Super ! Ouais bah on va voir toi aussi ! Tu vois moi je sors d'un réveillon là ! Ouais ouais ! Ok alors vas-y ! T'es prête ? Allez ! Prête ! Ah ouais ! Ah ouais ! Très très bien ! Bravo ! Parfait ! Ouais c'est dur hein ! C'est dur hein ! À toi de dire ! Oh la la ! Le dossier a failli tomber ! Voilà ! Une grande excitation ! Je suis prête ! Je suis prête ! C'est parti ! Musique ! C'est sympa aussi ça ! Vas-y ça ! Ouais ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Dis donc les filles ! Pleine forme là ! Bon là là ! T'es plein de chanter une petite chanson de Noël comme ça ! A capella ! C'est un peu les fêtes de fin de l'année ! Ouais ! Après moi c'est une petite chanson à l'anglaise d'Epaul ! Une chanson ? Ce que tu veux ! Vas-y ! Bravo ! Très très bien ! Tu l'as chanté sur scène ? Pas sur scène, mais dans les pubs, beaucoup. Parce que c'est la première chanson en anglais que je n'ai jamais su chanter de ma vie. Parce que quand je suis arrivée en Angleterre, c'était au période de Noël. J'allais dans les pubs et c'est la chanson que là-bas, tout le monde chante tout le temps. Et s'il y en a un qui commence à la chanter, tu as tout le pub qui se lève et qui chante. Toi, tu as suivi assez rapidement, j'ai l'impression. Comment ? Tu es une fêtard, toi, tu as suivi la chanson. Un petit peu. Et toi, Isa ? Une chanson de Noël ? Oui, c'est la période. Quand vient le mardi, la grande Zohar met ses bijoux, ses chachillas. Et puis à minuit, la grande Zohar autour du cou se met son boah. On n'a jamais su qui était Zohar. Elle fut mangée crue par son boah. Elle fut mangée crue par son boah. Bravo ! C'est typiquement une chanson de bug, ça. Ah, le choix, vraiment. C'est le choix. Qu'est-ce que ça pense, là ? Ah, j'adore. J'adore, ça. J'adore cette chanson. Oui, c'est bien. On l'a chantée. Tu vois, le boah, quand même. Oui, ça t'a inspiré. Tu vois, j'ai pris ça, Jean Boah, et là, on est à Noël. Oui. Donc, je suis quand même un petit peu dans le thème. Et toi ? Tu ne m'as pas dit qu'il fallait que je prépare une chanson. Oui, mais non plus. J'en connais qu'une, moi. Tu la chantes. Tu sais, voilà, que tout le monde chante, toujours. Vas-y. I don't want nothing for Christmas. There is nothing else I need. I just want a special evening. Close the winter tree. I just want you by my side. More than I could ever want. That's all that I want. All I want for Christmas Is you C'est bien. En plus, elle me regardait quand elle a dit ça. Je vais traduire en français. Qu'est-ce que tu veux pour Christmas ? C'est moi. Exactement. Tu vois, je... C'est ça, les filles. C'est la classe. J'ai l'énorme classe. C'est l'énorme classe. Allez, hop. Ça continue. C'est le GLPP. On est le 1er janvier. C'est la forme. Bon, là, vous allez dessiner. Ce que tu dois dessiner, Lola. C'est inscrit. Et dans mon petit... Dans ton enveloppe. Tadam. Ok. Tu y vas ? Et vous, les filles, vous les trouvez. Et vous, chez vous aussi, d'ailleurs. J'espère que vous les travaillez quand même. C'est parti. Je vais mettre les lunettes. C'est un peu autour du nouvel, on va dire. Rapide, là. On a le droit de parler tout de suite ? Ah oui, dès qu'il y a trouvé... Alors, ciel étoilé. Non. Attends, lève les étoiles. Pensez à la fête. Projecteur. À la fête. Une boule à facettes. Non, non. C'est des trucs qu'on se balance comme ça, tu sais. Une balançoire. Non, qu'on se balance. Ah, quotidien. Caution. Presque. Des confettis. Les confettis, c'est bien les filles, vous l'avez dit en même temps. C'est très bien. Tu peux effacer ton... Oui, ton chef-d'oeuvre, j'allais dire. Oui, ton chef-d'oeuvre. Bonjour les confettis. J'aurais dit. C'est celle d'hier soir, en fait. Du coup, elle ne ressemble plus à grand-chose. Tu en as gardé les confettis d'hier soir ? On doit en avoir un peu dans les cheveux. Oui, non, ça va, pour l'instant. Ça va ? Non, tu es présentable, Lola. Merci. À toi, Isa, regarde ce que tu dois dessiner. Alors. Alors. Oh là. On a quoi ? Ben, si tu verrais le truc. Oh, tu peux, tu peux, tu peux. Alors. Vas-y. Mets-toi bien de côté. Voilà, c'est parfait. De l'argent. Oui, de l'argent. Pensez aux Etreignes. Bravo. C'est quoi le rapport avec ? Là, c'est qu'on ne sait pas faire de cadeaux. Ben oui. Les Etreignes. Les Etreignes de Nouvel An. Voilà. À toi, vas-y. C'est prêt. Allez. Tu es prête, Lysia ? Oui. C'est parti. Hop. Donc, vous êtes sur EDF. C'est le gel pépé spécial Nouvel An. Un trèfle à quatre feuilles. Oui, c'est un trèfle à quatre feuilles. En fait, ce qu'il y a de faire, c'était la chance. Donc, en fait, le trèfle à quatre feuilles, c'est la chance. Bravo. Excellent choix. Il fallait laisser chercher un peu plus. Est-ce que tu es déjà arrivée de tomber sur un trèfle à quatre feuilles, Lola ? Non. Je n'ai pas eu cette chance. Et toi ? Oui. Ah bon ? Oui, oui. Et je l'ai gardée dans un petit carnet. Je l'ai fait sécher et tout. Et je l'ai toujours, je crois. C'est vrai sur toi, là ? Non, pas sur moi, je crois. D'accord. Et toi ? Non, jamais. Très bien. On continue. C'est parti. Ah bah mieux, je suis glace. Bah tout. Bon, maintenant, ça va y avoir un blind test. Je vous ferai écouter des chansons à l'envers. Il faut trouver soit le titre de la chanson, soit le lien du groupe, de la chanteuse ou du chanteur. Vous êtes prêtes, les filles ? Oui. Chez vous aussi, vous êtes prêtes, parce que vous pouvez jouer. Vous avez pépé, tout le monde joue. C'est parti. Premier titre. C'est parti. C'est parti, les filles, les filles. Les Cures ? Presque, même période. C'est pas un de Chine ? Non, non, anglais, j'ai dit. On va l'écouter à l'endroit. On va l'écouter à l'endroit. Il y a le son, quand même. Centaure s'appelle Bono. Ah, You Too ! You Too, voilà, très bien. Je trouvais tout ce nom. Il n'en est pas reconnu ? Si, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, mais je l'avais reconnu. C'est bien. Mais tu ne sais plus comment il s'appelle, quoi ? Je ne sais plus comment il s'appelle. D'accord, allez, deuxième titre. C'est Queen, non ? Ouais, c'est Queen. Queen. Excellente réponse de Lola. Vous en voyez tout à l'endroit, regarde Queen. Ouais. Vous venez bien Queen ? Ah bon ? Ah bon, toi, Lola, t'es... Ah oui, je suis amoureuse de... T'es amoureuse de Franck Mercury ? Oui, oui. D'accord. Totalement. Très bien. Très bien. Allez, troisième titre. Chanteuse. C'est la Nadelle. Pardon ? C'est pas la Nadelle. C'est Sia ? Écoutez bien, écoutez bien. Vous voulez connaître un endroit ? Ça va vous aider, peut-être ? C'est Sia, non ? Ah, t'as dit Sia ? Non, moi, j'ai dit Sia, ouais. Ah, j'ai pas entendu, excuse-moi. Merci, Cathy. Ah, oui, t'avais reconnu l'annonceur, toi. Non, mais c'est... Je suis un peu sourd, moi. Bon, OK, je vais parler plus fort. Tu as dit Sia ? Oui. Tu as gagné ? Yes. Allez, dernier titre. Excusez-moi. Un groupe. Ah bah ! Ah bah, mais oui, on va l'écouter, on va l'écouter. On va l'écouter. C'est Queen. C'était bien, ça, non ? Ah, oui. Bravo, les filles. Vous avez été trouvées jusqu'en présent. Maintenant, je vais faire un quiz Nouvel An. Vous êtes prêtes ? Yes. C'est parti pour le quiz Nouvel An. Toi, tu fais très bien. Toi, les suglaces, dépasse la voiture. Il s'est cassé, les suglaces. Très grande voiture. C'est un plein d'ambiance. Les routiers sont sympas, toi. Je ne suis pas sûre. Tu n'es pas sûre qu'ils soient sympas, les routiers ? Si, c'est sympa. Oui, on y va. C'est parti ? Oui. Allez, alors, quel pays inventa les feux d'artifice ? La Belgique. Non. Plus le beaucoup plus loin. En Asie. À Chine. Bah voilà, à Chine. Bravo. En quelle année la première fête du Nouvel An à Times Square a-t-elle eu lieu ? C'est relativement récent. Première fête du Nouvel An. À Times Square ? Oui, Times Square. Première fête du Nouvel An. 2016. Non, non. 1900. Ça démarre une décennie. Je ne peux pas. 1900 ? Non, après. 2000. 2000. Bravo. Excellent. Isa a bien répondu. Pour l'instant, elle vous domine totalement, les filles. Ouais. Mais qu'est-ce pas, Tine ? Allez. Au Danemark, que font les gens avec leur assiette au Nouvel An ? Casse. Oui, il est brise, mais contre quelque chose ? Par terre. Contre la porte. Allez, on vous accorde le point à toutes les deux. Quelle boisson est consommée principalement en France au jour de l'an ? Champagne. Ah oui ! Est-ce que vous avez consommé du champagne hier ? Oui. Toute la nuit ? Bah oui, l'autre, c'est une évidence. Tu ne dois pas attendre le 31 décembre en plus. C'est vrai. On va dans tous les jours. On va dormir. D'accord. Quelle ville, quelle ville néerlandaise, organise une compétition de feu de joie à chaque Nouvel An ? Quelle ville néerlandaise organise une compétition de feu de joie à chaque Nouvel An ? Pardon ? Amsterdam ? Non. Rotterdam ? Non, la capitale. La dernière. Capitale. Capitale, oui. C'est Néer Amsterdam, Néer Rotterdam. La Haye ! La Haye ! Voilà. C'est bon, hein ? Et de feu de joie, c'est quoi ? Ça, elle ne m'en dit pas plus. C'est bon, elle n'a pas plus. C'est bon, elle n'a pas le cinture. Rénétiquement. Alors, qu'est-ce qui a été créé en même temps que la tradition d'envoyer des cartes de vœux en même temps ? Il y avait des cartes de vœux et ça remonte à très loin. Qu'est-ce qu'on met sur une carte de vœux pour qu'elle parte ? Un peu. Ben voilà. Le timbre a été inventé en même temps. On apprend des choses. Ah ouais ! Franchement, on nous a tout de même. L'année 21, là, on commence à... Ouais, ouais, on commence à... Là, ça commence un peu à... Ça travaille, là. Alors, dernière question, les filles. À quand remonte la première fête du Nouvel An ? Ça, c'est très loin. À quand... Je répète la question. Tu veux une date précise ? Oui, bien sûr. Alors, moi, je te dirais le 1er janvier 1847. Non, non. Vous savez, vous savez pas, les filles. Ah bon, on ne sait pas, on ne sait pas. Alors, il y a 4000 ans, à Babylone. Ah ouais ! Tu vois, tu étais loin des 1878. Oui, oui, non, mais j'ai d'une date. C'est sûrement pas un 1er janvier. Tu vois ? Pardon ? Mais est-ce que c'était un 1er janvier ? Non, justement. Oui, parce qu'ils n'avaient pas le même calendrier. Oui, oui, ben non, le calendrier... Vous savez depuis combien de temps d'ailleurs, c'est le 1er janvier ? Ben, 2000 ans. Hein ? 2000 ans ? Ah oui ! Ah oui ! Bon, c'est bien, les filles. Applaudissements pour les filles, qui sont en pleine forme. Malgré ce 31 décembre. Bon, inavouable pour certaines. Pour toutes les trois. Inavouable. Bon, nous sommes sur IDF1. Voilà, c'est le GLPP, c'est Jackie, avec mes trois invités. On regarde quelques pubs, mais ne vous inquiétez pas, nous revenons tout de suite après. Voici donc les pubs !